Musique Donc aujourd'hui, on vous montre le swing out, qui est le mouvement qu'on dit de base complet en l'indy-up. Et puis, on le voit de la position ouverte et de la position fermée. Donc, pour commencer, on va débuter avec celui en position ouverte. Oui, tout à fait. Donc, au cours précédent, on a vu le circle. En fait, on va vouloir aller chercher une position relativement similaire. Circle. Donc, ce qui va se passer, on va s'arrêter à quatre pour vous montrer le déplacement. Exactement. Donc, au début, c'est toujours la même chose. Le lead va se tasser un petit peu à sa gauche pour laisser la ligne de danse pour sa partenaire. Un, deux, trois et quatre. Lors du circle, on avait parlé de créer une accélération pour créer la rotation. Le swing out est un mouvement qui est linéaire. Donc, on veut garder notre ligne de danse dans cette direction-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon côté pour pouvoir garder cette ligne-là? C'est aller chercher mon énergie dans cette direction-ci. Donc, moi, je m'en vais par là. Je continue d'aller chercher mon énergie dans cette direction-ci. On va aller chercher une connexion avec notre partenaire ici pour accumuler de l'énergie. Et ensuite, on va pouvoir la relâcher pour le prochain mouvement. Donc, on va recommencer. Donc, ça va donner ceci. Un, deux, trois et quatre. Donc, à quatre, l'appartenaire doit avoir fait sa rotation de 180 complète puisqu'elle va repartir dans l'autre direction. Exactement. Elle devrait faire face opposée à où elle était. Pour revenir où j'étais. Donc, ça, on continue juste pour montrer où que je termine. Quatre, cinq, six, sept et huit. Et je suis revenue où j'étais au départ. Donc, pour les leads, un, deux, trois et quatre, on va aller chercher une position à 45 degrés avec un beau transfert de poids dans ma jambe. Mais même si on est à 45 degrés, on ne veut pas aller chercher notre stretch ou plutôt notre connexion en diagonale. On veut vraiment aller chercher notre connexion vers l'arrière. Moi, je vais donner le ballon en éloignant mon centre de mon partenaire. Donc, on va faire un peu comme un élastique. Puis quand on va revenir, c'est là qu'on va aller faire notre cinq. Cinq, quatre, cinq. Ici, c'est une position très importante du swing-out. Oui, mais avant de parler du cinq, j'irais parler de la main pour expliquer comment je me retourne. Pourquoi est-ce que je me retourne dans mon swing-out au début? Donc, je commence à un, deux, trois. À trois, je vais avoir envie déjà de commencer à me retourner pour la raison qu'il tient ma main. On va le montrer dans l'autre, ça va être plus clair. Donc, en tenant ma main, moi, je veux rester face à cette main. Et là, oh! Il y a une petite connexion qui se crée ici. Donc, ça me fait croiser devant à trois. Et puis, pensez-y, c'est de la physique, tout simplement. Si, par exemple, j'avance vers Cathy, puis Cathy est un poteau, et puis je me cogne, mais juste le bout de l'épaule, je vais me mettre à tourner. Donc, c'est la même chose. Cathy, elle avance bien droite vers moi, et puis je lui offre une résistance, mais au bout de son corps. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Son corps va tourner. Il va tourner pour ensuite venir dans cette position. Avec les comptes, ce qui va se passer, donc mon un, deux, trois et quatre. Donc, vous avez vu, ma jambe gauche est restée derrière, mais je reviens dans ma jambe droite à quatre. Donc, c'est très important de revenir ici, puisque à cinq, c'est ma jambe gauche qui va se déposer. Vous faites attention, les filles, quand vous vous arrêtez à quatre, je ne veux pas de petites pattes qui dépassent. Un, deux, trois et quatre. Donc, ma jambe ici, même si je n'ai pas de poids dedans, elle est appuyée sur le sol, je ne veux pas la laisser dépasser derrière non plus, donc je la garde sous mes fesses. Pour les leads, on veut vraiment un bon transfert de poids, ce qui veut dire que, je vais aller chercher de l'autre côté cette connexion-ci. Un, deux, trois et quatre. On veut ici la connexion, mon poids est vraiment, on voit, sur cette jambe-ci. Donc, celle-ci, elle est relativement, elle est là plus pour me garder en équilibre. Donc, on peut poursuivre avec le cinq. Donc, sur le cinq, ce qui est important, les gars, c'est d'aller marcher dans la direction de la ligne de danse. Donc, ici, mais sur le pin. Donc, vous voyez, je suis bien sur le pin, Cathy, sur la ligne de danse. Et ce qui est important, c'est qu'on s'en va dans cette direction-ci et je suis devant elle. On est intercalé. Regarde, nos pieds sont intercalés aussi. Et si on se met dans l'autre sens, on part notre quatre dos à vous, vous allez voir qu'on va être très près à cinq. Cinq. On passe très proche l'un de l'autre. Donc, ensuite, six, on poursuit notre chemin. Donc, cinq, on fait un beau transfert de poids. Six, pour les lignes, on va retourner sur notre ligne de danse. Je vais faire un pivot. On va se reconnecter. Puis, comme dans la plupart des mouvements, le sept et huit vont servir en anchor step. Anchor step pour se réajuster. Donc, dans l'autre sens, vous pouvez bien voir. Un, deux, trois et quatre. Cinq. Six. Six, on s'est freiné avec notre main. Sept et huit. Et on reste quand même proche. Faites attention de ne pas rendre votre bras en hypertension. Vous ne serez pas capable de faire votre rock step. Donc, on garde notre bras très près l'un de l'autre. Je proposerais qu'on fasse le swing-yard de l'autre sens. Oui. Un, deux, trois et quatre. Cinq, six. Vous voyez ici, on recrée cette tension-là, un début de tension. Puis ensuite, on peut l'ajuster en fonction de la distance qu'on veut gagner. Sept et huit. Et c'est un mouvement qu'on peut enchaîner plusieurs fois de suite, qui nous permet justement de le pratiquer et de se corriger pour les distances. Deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Step, step, triple step. Step, step, triple step. Donc, voilà. Donc, on a travaillé ce mouvement-là de la position ouverte. Donc, swing-yard de position ouverte. On va laisser maintenant en close. C'est presque pareil. Mais c'est le début, en fait, qui est un peu différent. On va vous le montrer de côté pour que vous puissiez bien voir. D'abord de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, on est en V. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un rock step. On va demander à notre partenaire de continuer de reculer tout le temps. Donc, je veux vous rappeler, on a parlé de la connexion dans le dos pour les follow. Je vais toujours maintenir cette connexion. Donc, je vais toujours suivre la main de mon partenaire lorsqu'il va reculer. Puis, pour les garçons, au lieu d'être... pour les leads, on va faire un rock recule plutôt qu'un rock en place. Donc, si je suis ici, au lieu de faire rock en place, je vais vraiment faire rock recule. Derrière, derrière. Puis, je vais me placer devant ma partenaire comme ceci. Derrière, derrière, triple step. Il va se passer la même chose pour la follow. On va faire deux pas vers l'arrière. Derrière, derrière, triple step. Et là, si je veux repartir, il va falloir que mon poids soit dans ma jambe droite pour ensuite repartir avec ma jambe gauche. Comme vous pouvez voir, on est dans la même position que dans le swing out open. Oui, à quatre. Cinq, six, sept et huit. Donc, c'est la même chose pour le reste. On va le montrer dans l'autre sens. Cinq, six, sept, huit. Derrière, derrière, triple step. Step, step, triple step. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant faire le swing out de la position ouverte, le swing out de la position fermée. Ce qui vous permet justement d'enchaîner les deux et de pratiquer sur musique. On va l'essayer ensemble, avec un petit peu de musique. Cinq, six, sept, huit. Un, deux. Trois et quatre. Swing out from close. Swing out from open. Cinq, six, sept, huit. Step, step, triple step. Step, step, triple step. Bring in. Swing out from close. Trois et quatre. Swing out from open. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est un mouvement qui demande la pratique. Donc, on ne se décourage pas. On le fait à plusieurs reprises. On discute avec notre partenaire. On s'ajuste. Puis, on se voit au prochain cours pour une petite surprise. Donc, on va travailler la finale. On s'ajusteixe. On s'ajuste.